Bonjour à tous, je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation du pôle minalogique. Donc on est un peu loin de nos terres puisqu'on est le pôle numérique des technologies en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous remercie d'être venu à cette table ronde. Donc aujourd'hui, l'IA effectivement s'est devenue une réalité industrielle qui touche quasiment tous les secteurs d'activité. On a même du mal à échapper à ces buzzwords au sens positif du terme. Par contre, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre ces choses-là. Et puis, notamment dans des domaines un peu compliqués comme la sûreté, les transports, les applications militaires, la défense, etc. Et l'IA a été nourrie depuis de nombreuses années par des auteurs de science-fiction qui ont fait que ça a généré plein de fantasmes et plein d'inquiétudes quelque part chez nous autres utilisateurs. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment on peut encadrer cet IA ou est-ce qu'il faut l'encadrer pour retrouver ou placer de la confiance dans cette intelligence artificielle ou dans les produits qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde trois personnes, trois intervenants qui vont chacun nous partager leur vision industrielle de l'intelligence artificielle et justement de cette intelligence artificielle de confiance. Donc à commencer par Arnaud Youlalen, qui est PDG de Numalis, qui est une PME Montpellier-Rennes, si je ne me trompe pas, qui est spécialisé effectivement dans l'évaluation de la sûreté qu'on peut placer dans une intelligence artificielle et donc dans la fiabilité des systèmes qui en découlent et qui notamment édite des standards internationaux au sein de l'ISO sur ces sujets-là. Notre deuxième intervenant sera Jonathan Teboul, qui est coordinateur du groupe d'intelligence artificielle chez MBDA. Et notre troisième et dernier intervenant sera Cyril Capy, qui est au sein de la direction de recherche du groupe SNCF et responsable du groupe Sécurité Système et il est également détaché au sein de l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse dans le cadre du programme franco-cabagnien canadien DEL qui s'occupe de certification. Bienvenue messieurs, merci de nous consacrer du temps. Je vous propose de commencer peut-être par nous donner un aperçu effectivement de votre vision de l'IA de confiance, telle que vous la voyez dans vos activités, dans vos secteurs respectifs. Peut-être commencer par le secteur du transport avec la SNCF ? Oui, volontiers. Tout d'abord, merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Alors, côté transport, côté mobilité, je vais vous dresser un petit peu le contexte. Aujourd'hui, on a des enjeux, des enjeux qui concernent tout le monde, notamment sur la décarbonation. On a des enjeux aussi de mobilité, puisqu'il y a une forte demande et une croissance continue de demandes de transport et notamment de transport vert. Donc, on a besoin de gagner en performance et on a besoin d'aller chercher notamment des solutions qui sont plus proches de l'automatisation que du fonctionnement manuel. Donc, l'intelligence artificielle s'est présentée à nous comme toute naturelle. On n'a pas attendu, on a déjà lancé beaucoup de chantiers, notamment dans le cadre du service, notamment chez Oui SNCF où il y a déjà du chatbot qui est disponible. Également pour nos personnels, en utilisant du speech-to-texte pour tout un tas de cas d'usages administratifs internes à l'entreprise. Et puis, plus proche de nous est venu se poser la question de l'autonomie des systèmes et notamment des trains. On travaille depuis quelques années sur un programme de train autonome. Le train autonome, c'est un train intelligent. Ce n'est pas du métro automatique qui fonctionne avec des capteurs. C'est vraiment un train sur lequel on va conserver les systèmes existants en venant greffer une intelligence qui visera à remplacer dans le niveau le plus haut, le GOA4, le Grade of Automation 4, qui visera à remplacer la conduite manuelle. Donc, on a besoin de développer des systèmes d'IA pour la reconnaissance de la signalisation sur les voies, pour la détection d'obstacles, par exemple. Au-delà de ça, on a tout un tas de cas d'usages pour l'intelligence artificielle pour notre entreprise, notamment dans le domaine de la sûreté. Comment détecter des comportements malveillants à bord des trains et dans les gares en général. Comment assurer la maintenance prédictive. un volet aussi de surveillance de nos infrastructures. On a beaucoup d'assets et donc, ça nous intéresse particulièrement de développer des intelligences artificielles pour surveiller des passages à niveau, pour surveiller de l'effectuosité de certaines pièces. Et puis, in fine, le volet également cybersécurité, où on a beaucoup de travaux en cours sur le développement d'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Donc, ce sont principalement dans ces domaines-là qui sont plus opérationnels que de services que vient se poser la question de la fiabilité de ces algorithmes, puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas lancer un train en toute autonomie sur un mode, par exemple, comme du TGV à 320 km heure, sans être garant de la sécurité de cette intelligence. Et il vient se greffer aujourd'hui tout un tas de problématiques, puisque, jusqu'à présent, le ferroviaire est un domaine de haute sécurité, avec des exigences qui sont très élevées, au même type que l'aérien ou le nucléaire. Donc, on a besoin de prouver, sur tous les systèmes qui sont développés, une sûreté de fonctionnement, avec des niveaux parfois jusqu'à 10 puissance moins de 9. Et aujourd'hui, les challenges sont là. Comment transposer tout ceci sur de l'intelligence artificielle ? Comment arriver à prouver que notre intelligence artificielle aura une fiabilité à la hauteur des systèmes existants actuels ? Merci beaucoup. Peut-être repasser au secteur de la défense. Bonjour à tous. Je vais vous introduire un peu les cas d'usage de la défense, et en particulier celui du secteur des systèmes de missiles. Alors, c'est vrai que, en fait, on navigue dans un secteur où, finalement, les mobiles aériens qu'on conçoit sont déjà... intègrent déjà de l'autonomie. Donc, finalement, l'IA, pour nous, c'est un prolongement hautement naturel de certaines fonctions de guidage, de coordination des effets, de traitement d'images. Je reviendrai par ailleurs sur ces aspects-là. Et donc, bien sûr, comme toute entreprise, aujourd'hui, industrielle, on a également des problématiques de maintenance préventive, de l'IA appliquée au système industriel, à la production. mais, finalement, si on regarde le spectre du produit, que ce soit dans le développement de nos systèmes qui intègrent, finalement, de l'autonomie, guidage, pilotage, navigation, que ce soit le traitement d'images, on se rend très vite compte que, par exemple, sur le traitement d'images, l'IA, c'est aujourd'hui... Enfin, l'IA, à la sauce du machine learning, va bouleverser et apporter de la performance, une performance beaucoup plus forte sur la discrimination des cibles, par exemple. Donc, tout ce qui est aide à la détection, la reconnaissance, à l'identification des cibles, ça, ce sont des travaux hautement importants pour, finalement, faire en sorte que nos armées dégagent un avantage opérationnel. Et c'est bien ça, l'enjeu. C'est un enjeu de souveraineté. C'est d'être en capacité d'apporter aux forces. Et donc, c'est bien le rôle d'MEDEA, d'apporter aux forces un avantage opérationnel grâce à nos systèmes qui vont, finalement, bénéficier de l'IA. Mais pas n'importe comment. C'est bien ça, l'enjeu. C'est que nos systèmes intègrent déjà de l'autonomie contrôlée, très fortement contrôlée. Donc, nos algorithmes sont déjà encapsulés avec une surveillance en continu de leur comportement. Donc, aujourd'hui, hier, on avait, finalement, des briques d'extraction de caractéristiques, on va dire, classiques. Aujourd'hui, l'extraction de caractéristiques et la classification, le machine learning va pouvoir nous l'apporter. mais on va, finalement, devoir sonder ces algorithmes au MetSeed qu'on sondait ces algorithmes pour dégager des sorties qui nous servaient, finalement, à juger de la pertinence de la réponse, par exemple, d'une image par rapport à un algorithme. Ce qui était déjà fait sur des systèmes traditionnels, mais là, vous voyez bien, on a parlé d'autonomie, de détection. on va pouvoir apporter un supplément beaucoup plus fort. On va pouvoir classifier des cibles, on va pouvoir dégager, finalement, lire, quelque part, lire une image, aussi complexe soit-elle dans les images qu'on traite, c'est-à-dire des images radar, des images infrarouges, pas forcément celles qu'on voit, enfin, toutes les images qu'on voit dans le civil aujourd'hui. Donc, ça, c'est un pan, on va dire, orienté traitement d'images. Donc, c'est un cas d'usage extrêmement important de l'IA chez nous. Le deuxième pan important, c'est ce qu'on appelle les algorithmes systèmes, des algorithmes qui fonctionnent déjà aujourd'hui sur la base de, je veux dire, d'IA traditionnel, recherche opérationnelle, optimisation, tout ce qui est algorithme d'allocation de nos systèmes aux menaces. Donc, on appelle ça commande et contrôle. Aujourd'hui, c'est toutes ces logiques-là, vont évoluer à l'aune des techniques de machine learning. En particulier, je pense à l'apprentissage par renforcement. le groupe que je pilote finalement adresse tous ces cas d'usage et va devoir finalement apporter la même rigueur technique dans la validation, la vérification de la sûreté d'utilisation de l'algo et d'être en capacité d'apporter les preuves de la maîtrise de cet algo et de son intégration dans des chaînes fonctionnelles qui peuvent être des chaînes fonctionnelles beaucoup plus complexes. Donc, l'IA, ce n'est pas tout, c'est dans une chaîne fonctionnelle. Et si on l'introduit, on l'introduit de façon hautement maîtrisée. D'ailleurs, nos cycles sont assez longs et nécessitent finalement sont aussi longs parce qu'en fait, on qualifie, c'est comme une certification, on a une qualification de nos systèmes, c'est comme une certification au sens des avions, mais dans le périmètre défense et avec la DGA, donc un service du ministère des Armées où il y a un service technique auquel on apporte toutes les réponses pour être en manière de qualifier l'IA au sein de nos systèmes. Et c'est bien ça quand on parle finalement de cas d'usage IA. Et chez nous, on a les volets traitement d'images et les volets algorithmes, systèmes, donc tout ce qui est commandant et contrôle et préparation d'émissions. Voilà, c'est un peu le dernier exemple un peu phare que j'aimerais vous parler. C'est par exemple ce qu'on est en train de faire sur la planification automatique des trajectoires. où nos systèmes vont devoir proposer à l'opérateur différentes trajectoires. Vous pensez un peu au Waze qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, une trajectoire de système de pénétration d'un système long porté. Aujourd'hui, les contraintes sont extrêmement fortes pour l'opérateur. il faut devoir l'aider et finalement l'IA en soutien aux opérationnels c'est quelque chose qu'on va devoir ce qu'on est en train de développer et sur lequel on a besoin d'apporter toutes les logiques que ce soit des briques de vérification ou que ce soit toute une méthodologie complète pour valider ces systèmes. Merci. Et peut-être la dernière présentation sur les aspects standardisation côté Numanis. Merci. Alors, l'IA de confiance c'est quoi ? Bonne question mais peut-être on va commencer par dire mais la confiance c'est quoi ? Si je vous demandais à chacun d'entre vous c'est quoi la confiance ? Je pense que j'aurais autant de réponses que de personnes. Et donc de dire comment on va faire confiance à des IA aujourd'hui ça va être un vrai challenge puisqu'on ne sait même pas forcément définir qu'est-ce qui pourrait nous donner confiance. Et tu l'as très bien dit en intro Hollywood nous a gentiment savonné la planche depuis une trentaine d'années. C'est des jolis films quand même. C'est des très jolis films mais ils ont planté la petite graine dans deux générations au moins que l'IA c'est Terminator. En gros en cours c'est l'IA l'avènement de l'IA c'est la fin de l'humanité. C'est en gros le raccourci que nous a fait Hollywood depuis les années 80. Alors ça donne de jolis films le problème c'est qu'effectivement ça génère tout un tas de fantasmes dans la tête des gens sur qu'est-ce que c'est que cette technologie quels sont les risques inhérents de cette technologie et donc comment on peut l'encadrer pour lui faire confiance. Et comme je viens de le dire finalement définir comment on va lui faire confiance c'est aujourd'hui une question qui est encore largement ouverte et qui est en débat dans plein d'instances à la fois dont des instances de standardisation. Alors comme l'a souligné très bien Jonathan la plupart des IA déjà ne sont pas des IA qui remplacent ce sont des IA qui collaborent c'est-à-dire qui appuient l'opérateur la personne qui interagit avec et ça se voit très bien par exemple dans la médecine où finalement l'IA qui aide un médecin à faire un diagnostic cette confiance elle va se construire par le regard du médecin sur la qualité des sorties de son IA. Par exemple dans ce cas-là on pourra dire comment on va pouvoir définir un processus qui construirait de la confiance petit à petit mais dans d'autres secteurs aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas parce que l'utilisateur n'a pas conscience du système qui l'utilise quand vous montez dans un avion vous avez confiance globalement dans le système d'avion mais vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne vous n'avez aucune idée de comment juger est-ce que cet avion il est bien designé il a bien été maintenu bien validé vous faites confiance finalement au reste de l'écosystème autour de vous qui vous dit qu'ils ont bien travaillé et alors pour ça il y a tout un tas de méthodes pour essayer de construire cet écosystème de confiance alors il peut y avoir des standards donc là on peut penser à des standards ISO le plus connu étant je pense que tout le monde a peut-être déjà entendu parler de l'ISO 9001 qui est un référentiel de qualité enfin qui définit la qualité dans les organisations alors du coup on se dit si vous avez tel standard c'est que c'est bien vous travaillez bien et donc du coup je vous fais confiance donc on pourrait imaginer que ça puisse aider à construire un premier référentiel et après il y a aussi des choses plus j'allais dire contraignantes comme des certifications ça a été évoqué où là en gros on passe par un organisme tiers qui est réputé de confiance et qui met des tampons ou pas tampons sur les systèmes pour leur dire j'ai audité et eux ils travaillent bien eux ils ne travaillent pas comme il faut donc du coup je ne mets pas le tampon et eux je mets le tampon et donc du coup on fait confiance au tiers de confiance pour avoir confiance dans le système donc vous voyez il y a plusieurs manières d'aborder le sujet et je pense que la réponse de comment on va pouvoir encadrer et construire de la confiance dans les systèmes elle ne va pas être j'allais dire pas une seule manière de le faire selon les secteurs selon la criticité selon les impacts que le système peut avoir sur la vie de tous les jours sur celle de nos citoyens mais aussi celle de l'économie on va mettre des curseurs d'exigences qui vont varier peut-être que dans le médical on va être très exigeant dans l'aéronautique aussi mais peut-être que sur des IA qui vous font des recommandations sur internet on va être plus conciliant c'est pas très grave si on vous recommande un mauvais film plutôt que quand on se plante et on vous recommande un mauvais médicament donc il y a tout un tas d'initiatives qui sont en train de naître dans plein de secteurs différents celui que je connais le mieux c'est celui de l'ISO donc il y a un sous-comité à l'intelligence artificielle à l'ISO qui est en train de travailler depuis trois ans à sortir toute une série de standards qui on l'espère vont devenir des standards les plus diffusés possibles et de manière très horizontale c'est à dire que chaque secteur d'activité va pouvoir piocher dedans ce qui lui va bien en termes de management du risque management de la donnée vérification de la robustesse des systèmes de l'explicabilité des systèmes donc tout ça ce sont des sujets qui sont traités à l'ISO et qui on l'espère vont pouvoir être déclinés par secteur pour apporter une réponse aux besoins du secteur pour favoriser une seule chose qui est l'adoption le but du jeu dans toute cette affaire c'est que les systèmes aussi performants aussi beaux soient-ils en termes techniques soient utilisés soient adoptés par les industriels et in fine par la société qui va accepter ces innovations et donc là on comprend bien que si on n'arrive pas à construire des preuves des discours des processus des tiers de confiance suffisamment j'allais dire pertinents on n'arrivera pas à convaincre et à renverser ce verrou psychologique que nous a mis Hollywood dans la tête pour que les gens se disent bah oui l'IA c'est une technologie comme les autres et il y a des méthodes il y a des outils il y a des processus comme dans tous les autres secteurs et même si moi je ne comprends rien à comment fonctionne un avion ou une centrale nucléaire je sais qu'il y a des gens très intelligents qui savent comment ça marche et eux je leur fais confiance et donc je suis d'accord pour que ça existe dans mon monde autour de moi donc voilà je pense que c'est à peu près le merci beaucoup effectivement du coup je retiens bien le message qu'effectivement on peut faire confiance à un tiers de confiance même si par définition peut-être on ne devrait pas lui faire confiance c'est bon voilà si on rentre un peu plus dans le détail côté toujours sur le secteur des transports donc effectivement on commence à avoir des véhicules autonomes avec des succès variés on n'a encore pas une voiture qui conduit à notre place après est-ce que c'est souhaitable d'en avoir une ou pas c'est pas le débat aujourd'hui mais si on se ramène au domaine ferroviaire donc on commence à avoir des métros qui sont complètement autonomes alors qui sont quand même l'avantage du métro c'est qu'ils sont quand même dans un environnement très contraint par définition appliquer un train qui roule effectivement à l'air libre qu'est-ce qui nous bloque est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'il y a encore des verrous à lever où on en est sur ces choses-là est-ce que c'est déjà vous l'avez mentionné comme projet en introduction donc je pense que c'est de l'actualité alors oui effectivement alors à la réponse est-ce qu'on peut le faire je vais répondre oui on est en train de le faire et on a des objectifs très très ambitieux mais le programme très autonome qui a déjà débuté il y a quelques années avance selon son planning donc on est très confiant on n'est pas les seuls il y a d'autres projets tout autour du ferroviaire de la planète mais il faut savoir que les contraintes ne sont pas les mêmes vous évoquiez le métro donc comme je l'ai dit le métro c'est de l'automate c'est-à-dire qu'on a bardé de capteurs les voies ça fonctionne super bien sans conducteur je pense que vous l'avez tous utilisé sur Paris mais ça coûte très très cher c'est inenvisageable de faire ce type de solution sur un environnement de zone diffuse on a 35 000 km de voies les coûts seraient astronomiques donc il nous a fallu trouver une solution qui est plutôt comme je l'évoquais donner une certaine intelligence au mobile sans changer l'infrastructure on ne touche rien à l'infrastructure on dote juste le mobile d'une intelligence et donc de la même façon les écueils ne sont pas les mêmes selon les pays si on se compare à la Chine qui travaille vraisemblablement également sur l'autonomie en Chine ils ont développé des lignes à grande vitesse à une cadence infernale mais ils ont choisi de mettre beaucoup d'infrastructures en hauteur donc ils n'ont pas les mêmes problématiques que l'on peut avoir en France avec une infrastructure ouverte et tout un tas de situations à considérer on est plus ouvert que le métro naturellement c'est plus simple pour le métro que pour nous par contre c'est plus simple pour les Chinois parce que en mettant leur voix en hauteur ils ont naturellement moins de problématiques ceci étant aujourd'hui pour prendre deux exemples on travaille sur le trait autonome sur la détection d'obstacles et sur la reconnaissance de la signalisation donc on est sur du traitement d'image on pourrait se dire finalement c'est assez simple parce que la reconnaissance de la signalisation elle est standardisée notre signalisation il n'y a pas énormément d'informations néanmoins on doit considérer tout un tas de choses qui sont notamment déjà le domaine d'utilisation dans quel domaine d'utilisation on fonctionne c'est difficile à le définir on n'a pas vraiment de standard parce que jusqu'à présent on ne s'était pas posé la question de devoir formaliser ce domaine d'utilisation il y a des approches qui ont été développées dans l'automobile avec des normes comme la SOTIF aujourd'hui on étudie de près ces normes là elles nous semblent intéressantes mais pas forcément assez performantes pour être appliquées en tant que telles dans le ferroviaire on a besoin de quelque chose de bien plus large donc cette question là du domaine d'utilisation est un problème à traiter alors quand on fonctionne d'un point de vue système il y a beaucoup de choses effectivement qu'on va pouvoir facilement régler parce que si on se pose des questions de luminosité de vibration on peut imaginer qu'aujourd'hui on ait tout un tas de capteurs disponibles sur étagère qui seront capables de répondre à ces exigences là et de ce point de vue là je pense qu'il y a une grosse partie du domaine d'utilisation qu'on va pouvoir monitorer avec ce type de capteur la difficulté est lorsqu'on se rapproche vraiment des fonctions essentielles de la brique de machine learning par exemple où là soit on n'a pas les capteurs disponibles au jour d'aujourd'hui soit l'information doit être traduite je vous prends un exemple concret dans ce domaine d'utilisation on a quelque chose qui est compliqué aujourd'hui pour nous qui sont les conditions météorologiques c'est compliqué pour un humain un conducteur quand il fait beau il arrive à facilement discerner la signalisation lorsqu'on a du brouillard ça se complique un petit peu comment on fait demain pour une IA pour lui indiquer le niveau de brouillard voilà donc on travaille déjà sur ces sujets là il y a des techniques qui existent on teste des techniques voilà pour faire du transfert d'images parce que la difficulté que l'on a aussi c'est pour que mon IA soit robuste face à des conditions dégradées il faut que je puisse l'entraîner maintenant comment j'ai la garantie que je peux avoir en acquisition des données d'entraînement qui reflètent mon domaine d'usage là c'est difficile même si on laisse des caméras tourner pendant 2 ans pendant 10 ans on n'a aucune garantie que on va avoir l'intégralité des nappes de brouillard des intensités de brouillard de neige de pluie que l'on pourrait rencontrer donc on a recours à de la simulation on travaille actuellement sur des techniques d'intelligence artificielle pour simuler des images que vous avez pu voir un petit peu dans l'actualité en ce moment sur tout ce qui concerne le deepfake c'est les mêmes techniques c'est comment je transforme une image synthétique mais qui est hyper réaliste et le second step c'est de soumettre ces images avec des moyens de méthode formelle par exemple comme ce que peut proposer Numalys pour venir tester la robustesse de notre algo d'IA face à ces conditions dégradées donc tout ceci ce sont des exemples assez précis mais des exemples comme cela il y en a à multitude comme disait Arnaud pour apporter la confiance pour apporter les garanties on va devoir travailler de nombreuses propriétés donc on a la robustesse on a les propriétés de performance safety comment traduire en performance safety du 10.9 pour une image on a l'explicabilité à apporter puisqu'effectivement dans l'IA il ne s'agit pas de tout automatiser à outrance et même si on automatise des systèmes avec un haut niveau on aura toujours l'human in the loop naturellement donc il faut pouvoir retranscrire à cet humain ce qui se passe dans le système on a des propriétés comme la fairness alors on n'a pas vraiment de traduction française mais ça rejoint un petit peu l'éthique tout ce qui touche auprès des biais et tout ceci aujourd'hui il faut le penser il faut le préparer et je rejoins Arnaud sur le fait que la solution elle ne se trouve pas sur une solution elle se trouve sur des diverses solutions qui en fonction du cas d'usage vont pouvoir venir nous donner confiance nous donner certaines garanties et surtout prouver ces garanties là Merci donc effectivement on va passer à un cas d'usage radicalement différent effectivement le secteur de la défense est militaire donc je dirais que les IA doivent être effectivement pensées comme une aide mais que l'humain doit primer par dessus tout la décision humaine à mon avis est encore la problématique avec le transport et le ferroviaire est encore différente mais effectivement dans le monde militaire c'est la décision humaine qui doit primer donc comment aujourd'hui Jonathan chez MBDA effectivement vous arrivez à encadrer le couple IA humain contrôlé pour garantir effectivement que c'est bien l'humain qui est toujours maître de son système alors j'ai envie de dire nos systèmes sont par nature designés avec l'humain dans la boucle et ils le restaureront ça c'est clair comme l'a dit récemment la ministre de la défense sur la stratégie finalement la défense c'est doté d'une stratégie dédiée sur l'IA et on a clairement et on est bien sûr clairement en phase c'est à dire que l'homme restera au centre des décisions sur le feu alors quand on a dit ça comment ça se concrétise techniquement si on va dans le détail tout à l'heure j'ai parlé de traitement de l'image très concrètement aujourd'hui on aimerait apporter une aide à l'opérateur aux soldats aux combattants débarqués pour identifier dans une gamme d'imagerie infrarouge on pourrait penser également au visible parce qu'on a maintenant des capteurs de tout type d'un système qui l'aide à reconnaître un type de char alors pour ce faire on se base sur notre capacité depuis maintenant plus de 30 ans à de façon synthétique à générer des images c'est à dire qu'on s'est doté depuis un très grand nombre d'années de générateurs d'images synthétiques sur la base de moteurs physiques donc en gros des lancers de rayons rayons lumineux on a alors il ne faut pas penser à des rendus photoréalistes comme lesquels on voit beaucoup ça aujourd'hui tout ce qui est photoréaliste des belles images mais dans le monde de la physique et on s'est rendu compte dans le monde de l'apprentissage aussi il faut alimenter les algos avec une gamme de données suffisamment hétérogènes et puis ça j'ai envie de dire on le fait aujourd'hui déjà à travers la validation de nos systèmes sans IA mais avec l'IA ce que ça va apporter c'est d'être en capacité finalement d'avoir une base de données d'images réelles une base de données d'images synthétiques d'avoir un processus de validation sur lesquels on a convergé récemment avec la DGA sur des programmes donc ce processus là est d'utiliser aussi des briques de validation formelle et puis on peut en témoigner je témoigne aujourd'hui de la pertinence des briques développées par Numalis pour avoir la bonne finalement de juger de la pertinence des frontières qu'on établit entre les classes est-ce que ces frontières là sont remises en cause si on intègre un certain niveau de bruit dans l'image c'est un peu l'enjeu donc process de validation process de mise au point du machine learning briques de validation formelle tout un tas de méthodes s'associent pour faire en sorte que l'IA qu'on apportera au service de l'humain soit correctement qualifiée pour pas dire qualifiée c'est dans notre monde qualifiée et donc voilà voilà un premier exemple deuxième exemple comment le couple humain humain machine typiquement tout à l'heure j'ai parlé de la génération automatique des trajectoires en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va on va proposer on est on est vraiment dedans on est en train on va proposer un set de trajectoires à un opérateur pour qu'il n'ait pas finalement à faire un processus manuel mais on va continuer à proposer et on va apporter un regard sur les performances de chaque trajectoire donc proposer par exemple 4-5 trajectoires avec des axes différents donc il y a une trajectoire qui est un peu plus un peu qui est meilleure sur la consommation et une autre trajectoire qui est mieux qui est meilleure pour la survie du système donc on va intégrer des métriques de performance et ne pas surtout ne pas comment dire apporter une réponse brute et puis là vraiment on est dans le métier ça veut dire que là on est dans le design de l'IA avec les opérateurs savoir qu'est-ce qu'on va apporter pour que la réponse de l'algorithme soit lisible compréhensible et utilisable parce qu'il va falloir l'utiliser donc voilà deux exemples où il y a un premier où finalement techniquement il y a des choses à apporter tout à l'heure je parlais de la frontière de classification regardez à quel point elle est robuste et ça après dans le design de la brique elle-même bien sûr l'humain va être va l'utiliser donc je veux dire on va on va le penser pour un opérateur merci donc ce que je comprends vous entendre parler c'est qu'effectivement quand même les IA on dit souvent que c'est des boîtes noires donc je vais me tourner vers l'expert d'un table ronde sur ces sujets-là c'est comment on ouvre ces boîtes noires pour un peu voir ce qu'il y a dedans et puis s'assurer que m'assurer en tant qu'utilisateur que ça va se comporter effectivement comme je voudrais bien Arnaud peut-être alors oui c'est vrai qu'elles ont ce enfin le machine learning plus précisément parce que l'IA c'est un domaine très vaste il n'y a pas que une technique à l'intérieur c'est un c'est un grand plat de spaghettis avec des tonnes et des tonnes de techniques mais la plus connue en ce moment en tout cas celle que les journalistes font leur bien dessus c'est le machine learning et c'est vrai qu'il y a cette image de le machine learning c'est des boîtes noires on ne peut pas les expliquer voilà il y a des choses qui rentrent il y a des choses qui sortent mais à l'intérieur c'est de la magie noire ce qui vaut d'ailleurs aux gens qui pratiquent c'est cet art on va dire d'être un peu des magiciens c'est à dire que le data scientiste souvent dans les organisations est vu un petit peu comme voilà les arcanes occultes où on lui donne des données et puis magie 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 et puis d'un coup il y a un système très intelligent qui sort bon malheureusement la vérité est un peu plus crue c'est un peu moins un peu moins un peu moins joli que ça mais en fait non c'est pas du tout de la magie noire c'est des maths c'est des maths compliquées certes c'est des maths où on considère le monde non pas en deux trois dimensions comme nous on a l'habitude de le faire mais en dix mille cent mille un million et donc du coup en un million de dimensions l'esprit humain très clairement il suit pas on a beau lui dire que l'objet en un million de dimensions il ressemble à ça l'humain il peut pas se le représenter il peut même pas le visualiser il peut pas le toucher donc du coup il dit je comprends pas c'est une boîte noire mais en vrai c'est un objet qu'on peut auditer un objet qu'on peut regarder mathématiquement qu'on peut manipuler mathématiquement donc quelque part la difficulté c'est pas tellement qu'on a obfusqué le fonctionnement des IA c'est juste que notre esprit n'est pas fait pour résonner dans ce monde à très très haute dimension alors c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il y a des techniques qui essayent de déconstruire on va dire cette difficulté pour essayer d'en extraire ce qui est pertinent pour l'humain et donc c'est toutes les techniques d'explicabilité sur lesquelles par exemple nous on travaille aussi qui permettent de partant de cet objet complexe mais qui n'est pas interdit de regarder qu'est-ce qu'on peut tirer qui est humainement compréhensible et donc là il y a tout un processus et là on rejoint cette notion de standardisation c'est qu'il faut le faire de la bonne manière il faut le faire en se trompant pas parce que sinon on risque de faire des biais d'interprétation ou des biais de validation donc le but du jeu c'est de sortir quelque chose qui est pertinent et qui est compréhensible et qui donne du coup à l'opérateur très clairement comme dans le cas que décrivait Jonathan non seulement des informations sur la qualité de ce que propose le système mais surtout de pouvoir le justifier si on lui dit passe à droite plutôt qu'à gauche il vaudrait mieux savoir pourquoi si la personne veut finalement construire une relation de confiance avec son système il a envie de savoir quelles sont les raisons qui te font dire que je t'offrais mieux prendre à droite donc il y a des techniques il y a des moyens de reconstruire du sens à partir de ces objets complexes après c'est encore des travaux de recherche qui sont très actifs c'est à dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une solution magique un coup de baguette qui vous explique tout dans le machine learning mais ce sont des travaux qui sont moi personnellement je pense qu'il y a des niveaux de maturité qui augmentent très vite et qui vont de plus en plus devenir j'allais dire classique dans les processus de conception et donc la prochaine sûrement génération de développeurs slash data scientiste puisqu'à un moment donné les deux vont finir quand même un petit peu par fusionner auront ce genre d'outils comme aujourd'hui ils ont d'autres outils d'audit de code pour vérifier que le code il est bien écrit qu'il est bien inventé et que ça fera partie de sa caisse à outils de tous les jours pour valider pour écrire et pour mettre en production des IA qu'il aura compris et dont il maîtrise le comportement Merci juste avant de prendre quelques questions du public j'aimerais bien parce que je pense que votre discours a probablement créé quelques interrogations j'aimerais vous entendre tous les trois peut-être en une phrase parce que le temps tourne désolé pour ça donc aujourd'hui j'ai entendu beaucoup de choses autour de la certification autour de effectivement peut-être le fait de légiférer ou etc où est-ce que vous attendriez l'effort public qu'il soit français ou européen pour justement qu'on arrive à créer ces IA de confiance est-ce qu'on a besoin de faire l'équivalent dans la cybersécurité c'est l'ANSI qui effectivement certifie est-ce que c'est qu'un problème de financement et que vous attendez effectivement les pouvoirs publics pour accélérer ces choses-là est-ce que c'est de la standardisation je ne sais pas dans l'ordre où vous voulez moi je vais prêcher pour ma paroisse mais moi je pense que là où il y a un trou dans la raquette aujourd'hui c'est dans la standardisation et surtout en Europe aujourd'hui pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'IA 99% des lignes de code que vous utilisez pour fabriquer de l'IA ont été écrites à la Silicon Valley ce qui pose un problème de souveraineté à un moment donné il y aura à un moment donné sûrement un défi à dire mais comment on fait sans eux et donc du coup s'il faudrait quand même un petit peu s'activer c'est au niveau de la dynamique industrielle c'est pas forcément que les pouvoirs publics c'est pas que résolable avec de l'argent du contribuable c'est plutôt aussi une dynamique industrielle qui doit s'amorcer de la PME jusqu'au grand compte pour dire ok mais comment on fait une IA alors de confiance explicable robuste tous les sujets qu'on a évoqué mais qui colle aussi avec nos valeurs européennes avec nos valeurs françaises et qui du coup protège et construise des barrières à l'entrée pour défendre nos entreprises à nous pour éviter d'être juste une colonie numérique de la Silicon Valley ou de la Chine qui est en train de faire la même chose que la Silicon Valley donc moi je pense que l'effort où il devrait être porté aujourd'hui c'est dans une prise de conscience que aujourd'hui l'heure tourne les standards sont en train d'être écrits et qu'ils ne sont pas forcément écrits par des européens ils ne sont pas forcément écrits avec les intérêts des européens à cœur et que si on n'est pas à la table en général on a déjà perdu Cyril, Jonathan oui peut-être quelques mots alors moi je n'ai pas de conviction absolue sur je pense que effectivement les autres continents ont pris beaucoup d'avance néanmoins ce que je peux voir je suis présent dans le programme DEAL on a quand même un beau terreau de compétences mathématiques ou data scientist en France et en Europe plus globalement donc je pense qu'on a les moyens aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par le gouvernement français avec les 3IA avec Aniti il y a beaucoup de programmes que ce soit DEAL ou que ce soit Confiance AI moi je vois le comparatif parce que dans le programme dans lequel je suis DEAL c'est un programme franco-canadien donc on travaille sur Toulouse avec un écosystème plutôt français et puis côté canadien ils travaillent également sur la même thématique et puis on fait ce qu'on appelle des carrefours c'est-à-dire qu'on va au croisement et on compare nos résultats donc globalement on voit qu'on n'est pas en dehors des clous du nord de l'Amérique ceci étant effectivement sur les approches de standardisation on a certainement pris du retard il y a des choses qui vont sortir au niveau européen les AI Act qui va bientôt paraître c'est une bonne chose on manque certainement encore de lobbying et de working group sur ces questions-là de certification de l'IA d'un point de vue européen pour toutes les filières confondues l'aviation a développé déjà quelques working group typiquement nous dans le ferroviaire c'est pas encore le cas on pousse pour ça mais je pense que dans les filières on a besoin de s'organiser et d'être présent effectivement dans ces travaux de normalisation si on veut à un moment donné à la fois contribuer mais également apporter certaines garanties puisqu'aujourd'hui comme Arnaud le dit si bien 99% de ce qui est disponible ça vient de la Silicon Valley mais ça correspond pas du tout à des standards ou à des outils industriels aujourd'hui on programme de l'intelligence artificielle avec de la même façon que dans un système industriel que dans un système pour Facebook ou quelque chose de service donc c'est pas admissible si on souhaite aller vers des systèmes critiques il nous faut absolument développer en parallèle des langages de programmation qui sont robustes des hardware qui sont prévus pour et tout ça ça se travaille en amont voilà Jonathan et alors moi je crois je crois aussi à la standardisation et je prêche plutôt pour une standardisation sectorielle voire même sous-sectorielle parce que tous les cas d'usage sont vraiment différents et on a cette nécessité de ne pas freiner l'innovation donc pour pour être en capacité de fournir des standards au niveau sous-sectoriel il faut travailler à l'échelle de l'Europe et je pense la souveraineté sur ces aspects là elle interviendra au niveau européen je l'espère alors nous on travaille via les fonds européens de défense maintenant qui permettront d'agréger tous les industriels autour de problématiques spécifiques et là j'ai l'exemple vraiment très très récent justement de work packages qui sont instruits au niveau européen dans des projets par exemple de combat collaboratif où on va chercher à standardiser toutes les logiques de combat collaboratif on va chercher à développer faire une revue bien sûr de tout ce qui se passe au niveau ISO mais qu'est-ce qui est applicable au niveau sous-sectoriel et à ce cas d'usage parce que l'enjeu ça sera là c'est-à-dire que on a parlé de Chinois bien sûr les systèmes vont arriver les systèmes sont déjà standardisés puisque le pays est suffisamment gros donc là voilà il y a une nécessité d'avoir cette union des forces au niveau européen pour garantir la souveraineté et je pense que ça s'intervient au niveau européen merci beaucoup je vous remercie sincèrement pour ces éclairages parce que je m'intéresse un peu à l'IA aussi mais j'ai appris des choses donc merci beaucoup pour ça on a le temps pour quelques questions dans la salle je vous invite à rejoindre le micro sans le toucher à cause du Covid si vous voulez poser une question encore mieux oui bonjour merci pour ces échanges merci pour ces explications c'était très intéressant qu'est-ce que vous pensez du programme de recherche confiance AI qui est lancé par le gouvernement qui a été lancé par le gouvernement dernièrement bon c'est encore un programme de recherche c'est tout neuf il n'y a pas encore de résultats les travaux viennent juste de commencer même je ne sais pas si tous les partenaires sont encore autour de la table pour les travaux voilà merci du coup alors confiance.ai déjà c'est une très bonne initiative il faut la saluer c'est une initiative très ambitieuse il faut dire ce qu'il y a le but c'est quand même de construire une plateforme d'évaluation des systèmes d'IA quand même in fine donc c'est à dire un objet industriel on n'est pas sur du POC on n'est pas sur des travaux de recherche on veut quelque chose à la fin qui pourrait être déployé chez n'importe quel industriel pour mettre alors pas vraiment encore un tampon de certification on n'est pas là mais quand même pour y aller et il y a un gros volet aussi standardisation c'est à dire qu'il y a une action de recherche d'impact sur les comités de standardisation qu'ils soient européens ou internationaux ISO via confiance.ai vu qu'il y a une fédération d'acteurs qui s'est regroupée après il faut comprendre c'est une logique IRT donc ça veut dire qu'il y a un pool de personnes à l'intérieur qui partagent leurs résultats on n'est pas dans une logique open source donc ça veut dire que pour l'instant ça reste contenu dans le programme confiance.ai il va falloir attendre la fin du programme donc d'ici 4 ans si je ne le comprends pas pour que le reste de l'industrie puisse potentiellement acquérir financièrement parlant la plateforme confiance.ai donc ça voilà pendant 4 ans ceux qui sont dedans en profitent et peuvent prendre de l'avance par contre le reste doit devoir attendre que les résultats sortent merci est-ce qu'il y a d'autres questions je vais juste rajouter deux mots nous on n'est pas pour l'instant on se pose des questions on n'est pas engagé enfin le groupe SNCF n'est pas engagé sur confiance.ai on est en discussion avec on est engagé dans le programme deal ce programme deal n'est pas vain puisqu'il va nourrir dans le programme deal c'est vraiment de la recherche appliquée mais ou parfois même fondamentale avec des TRL assez bas mais par contre les résultats sont fournis auprès de Confiancy parce que la volonté et je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui c'est de travailler ensemble tout simplement parce que sur ces sujets là il n'y a pas il n'y a pas 36 solutions c'est que soit on travaille ensemble et on essaye c'est une course c'est une course au challenge dans tous les continents et comme je l'ai dit on n'est pas en retard pour une fois dans d'autres sujets on l'est là on n'est pas en retard donc on peut tirer notre épingle du jeu après c'est un challenge c'est pour ça aussi que les délais sont très courts et que les équipes sont vraiment je ne vais pas dire mis sous pression mais il faut aller vite et donc je pense que l'organisation pour une fois en France est correcte parce qu'on a de nombreux industriels qui jouent le jeu et qui viennent et qui mettent de l'investissement pour ces travaux là et on a une contribution de travaux préliminaires qui vont permettre à Confiancy AI de ne pas partir from scratch et vraiment de rebondir sur déjà des travaux qui ont été qui ont été traités donc de mon point de vue c'est une bonne initiative et je pense que ça devrait être le cas dans d'autres domaines parce que c'est comme ça qu'on y arrivera aujourd'hui si on veut pouvoir à un moment donné lutter avec nos concurrents mondiaux Je ne sais pas s'il y a une autre question ou pas sinon on redonne la parole à Jonathan pour Confiancy AI si vous voulez vous exprimer je ne sais pas je veux dire on est positionné on a des liens avec les IRT qui contribuent fortement à Confiancy AI donc on va bénéficier naturellement des résultats on est sur des cycles un peu plus lourds donc aujourd'hui on met en place toutes les briques nécessaires donc on n'est pas dans une logique on va dire à l'échelle de deux ans pour arriver très vite à standardiser dans une courche un peu dans le civil à positionner un produit tout de suite tout de suite avec les bonnes capacités donc on suit de très près ce qui s'y passe et je pense que c'est un très bon programme et on échange régulièrement avec les acteurs du programme parce qu'on travaille avec eux sur plein d'autres projets basés hier donc on a des liens très forts ok merci beaucoup malheureusement encore une fois la table ronde était très intéressante je vous invite à je crois que le seul exposant c'est une humaniste donc je vous invite à poursuivre les discussions effectivement sur son stand qui se trouve au fond du couloir à droite quasiment gauche droite et un peu à droite voilà donc vous le retrouverez le salon n'est pas assez grand que ça je vous remercie d'être venu bien entendu et puis je vous souhaite une bonne fin de salon merci bonne journée merci